On va parler maintenant de leadership et de management des ressources humaines. Il n'y aura pas de prix dans cette catégorie, mais une mention, une mention hautement méritée par Stimulus et son programme d'accompagnement suite à une agression dans les transports publics pour RATP. La problématique est posée, il faut y répondre. On va voir comment vous avez travaillé ensemble. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour. Félicitations à vous parce que vous venez ensemble chercher cette mention. D'abord, Florence Coté, RATP, vous êtes médecin du travail au sein de la structure RATP. C'était quoi votre problématique précisément ? Il y a notre problématique, ce sont ces agents RATP qui sont quotidiennement confrontés aux incivilités, aux violences sur le réseau et pour lesquels l'entreprise s'est mobilisée de façon à les accompagner pour leur permettre de faire face à ces agressions qui développent vraiment des troubles psychiques importants avec même des états de stress post-traumatique quand ils sont victimes de ces agressions ou victimes d'accidents graves voyageurs ou de menaces terroristes sur le réseau et qui développent des états de stress post-traumatique. Et on avait vraiment besoin de pouvoir les accompagner. Il faut dire que la démarche, donc on a trouvé un partenaire extérieur qui est le cabinet Stimulus et il faut savoir que cette démarche, elle a mobilisé même la direction de l'entreprise, la direction le plus haut niveau de l'entreprise, la direction générale et également l'entité prévention maintien dans l'emploi de notre entreprise et puis également d'autres partenaires, les médecins du travail qui sont prescripteurs et puis les encadrants qui accompagnent les équipes de Stimulus au plus près des agents. Et ce qui était très important, c'était de pouvoir lutter contre la désinsertion professionnelle parce que ces agents sont amenés à être dans l'impossibilité de retrouver leur métier d'origine. Ce sont des conducteurs de métro, ce sont des machinistes, ce sont des agents de sécurité. Et donc, il fallait qu'on puisse permettre à des cliniciens en thérapie comportementale et cognitive de pouvoir aller au plus près du milieu de travail pour permettre cette rééducation au travail. C'est un sujet important parce qu'on touche aux femmes et aux hommes, aux hommes évidemment et à leur bien-être au travail notamment. David, quand on vient vous voir, vous et les équipes de Stimulus, pour répondre à un sujet comme celui-là, c'est très touchy comme sujet, en même temps passionnant évidemment, mais très dense. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là pour répondre à la problématique ? Alors, avec les équipes de la RATP, on a finalement conçu un programme de réadaptation progressive des salariés victimes d'événements graves et d'agressions. Donc, l'idée, c'est d'intégrer dans cette démarche une approche psychologique sur des bases très scientifiques, les thérapies comportementales et cognitives, de mettre à disposition de la RATP, en collaboration avec les équipes de la RATP, nos psychiatres, des psychologues et finalement des spécialistes du post-trauma. C'est ça le… Et on va faire travailler finalement ces salariés, à la fois en groupe, en soutien individuel, et à la fois sur les maquettes des métros, des bus de la RATP, pour qu'ils reprennent finalement le fil de leur existence, à la fois privée et professionnelle. Oui, allez-y, je vous en prie. Et donc, ce qui est formidable dans cette démarche, c'est d'abord l'engagement d'une entreprise qui souhaite remettre finalement dans la vie de l'entreprise ses salariés agressés ou victimes d'événements graves. Premier point. Deuxième point, c'est l'usage par l'entreprise des apports de la psychologie qui peuvent évidemment permettre un retour progressif de certains salariés au travail. On est là en train évidemment de rappeler que tous ces cabinets de conseil font un boulot formidable, mais en même temps avec des facettes incroyables dans tous les domaines. Merci de l'incarner aussi bien. Merci à tous les deux d'être venus. Et puis, félicitations pour cette mention que vous recevez dans cette catégorie. Un salut particulier à vos équipes, chères ATP, et bien sûr chez Stimulus qui les accompagnaient au quotidien pour le travail formidable qu'est fait et qui est ainsi reconnu et récompensé par notre jury. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada